Olivier Giroud bientôt à retraite ? Il répond, ZAP TV. Dans l'émission 20h30 le dimanche, dimanche 12 février, Laurent Delahousse a interrogé Olivier Giroud sur son avenir au sein de l'équipe de France. Ce n'est pas fini, a-t-il assuré. Les défections s'enchaînent au lendemain de la finale de la Coupe du Monde au Qatar, pendant laquelle la France s'est inclinée face à l'Argentine, Karine Benzma. Qui, blessé, n'a pas joué avec les Bleus, a annoncé qu'il prenait sa retraite internationale. J'ai fait les efforts et les erreurs qu'il fallait pour être là où j'en suis aujourd'hui et j'en suis fière. J'ai écrit mon histoire et la neutre prend fin. A écrit sur l'attaquant de 35 ans sur Twitter. Quelques jours plus tard, c'est le capitaine Hugo Lory, 36 ans, qui a annoncé qu'il raccrochait le maillot au Bleu. Il arrive un moment où il faut savoir passer la main. A-t-il expliqué. Puis Raphaël Varane a lui aussi révélé qu'il quittait l'équipe de France. Représenter notre magnifique pays pendant une décennie a été l'un des plus grands honneurs de ma vie. Cela fait plusieurs mois que j'y réfléchis et j'ai décidé que c'était le bon moment pour moi de prendre ma retraite internationale. En duplex dans l'émission 20h30 le dimanche, dimanche 12 février, depuis Milan. En Italie, où il joue avec le Milan AC, Olivier Giroud a été interrogé sur son avenir avec les Bleus. « Est-ce que vous allez tourner la page de l'équipe de France ou pas ? » lui a demandé Laurent Delahousse. « Non, non, ce n'est pas fini », a répondu le meilleur buteur de l'équipe de France sans hésitation. « Merci pour tout ce qu'on a vécu, pour toutes ces émotions, et j'espère qu'il y en aura encore. Je ne suis pas prêt à raccrocher et à ranger ce maillot bleu qui me tient à cœur. Pour l'instant, j'ai la motivation pour continuer et aussi le physique, je me sens bien. Je suis encore sélectionnable et un joueur de l'équipe de France. » Le message à Didier Deschamps est passé.